Chapitre 70, Les voies d'ascension Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser. Et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit monte vers lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. Supporte donc, d'une belle patience. Il, le châtiment, voit bien loin. Alors que nous le voyons bien proche. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Et les montagnes comme de la laine. Où nul ami dévoué ne s'enquêra d'un ami. Bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants. Sa compagne, son frère. Même son clan qui lui donnait asile. Et tout ce qui est sur la terre, tout, qui pourrait le sauver. Mais rien, ne le sauvera. L'enfer, est un brasier. Arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait. Amassait et thésaurisait. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salat. Qui sont assidus à leur salat. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, l'azaka. Pour le mendiant et le déshérité. Et qui déclarent véridiques le jour de la rétribution. Et ceux qui craignent le châtiment de leur seigneur. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur seigneur. Et qui se maintiennent dans la chasteté. Et non de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent, leur plaisir, en dehors de cela, sont des transgresseurs. Et qui gardent les dépôts confiés à eux, et respectent leurs engagements scrupuleusement. Et qui témoignent de la stricte vérité. Et qui sont réguliers dans leur salat. Cela seront honorés dans des jardins. Qu'ont donc, ceux qui ont mécru, à courir vers toi, le coup tendu. De droite et de gauche, venant, par bande. Chacun de qu'on voit-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices. Mais non, nous les avons créés de ceux qu'ils savent. Et non, je jure par le seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. De les remplacer par de meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer, dans leurs mécréances, et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait. Sous-titrage Société Radio-Canada